Bonjour à tous, je suis Lemilou Védila. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de l'adoration. Alors sous le titre, les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Alors nous allons faire cette approche toujours selon nos habitudes, donc conformément aux lois naturelles de Dieu, parce que nous estimons que Dieu a renfermé toute sa science dans la nature, dans tout ce qui est naturel. Dieu, c'est la nature. Pour connaître Dieu, il faut connaître sa nature. Donc voilà, et l'élément principal que nous allons exploiter dans ce fichier-là, c'est l'élément verbal, donc c'est le verbe. Et comme nous avons l'habitude de dire que la divinité d'un peuple ou la divinité d'un individu se voit à la qualité, à la hauteur de son verbe. Parce que c'est le verbe qui, justement, cristallise, donne forme à la matière. Et c'est ce même verbe également qui permet à ceux que la matière puisse aussi libérer la lumière. Donc par le verbe, on peut stimuler la matière pour que la lumière puisse se libérer. Donc voilà, et selon les formules que nous connaissons, donc la lumière se dissout en ondes et les ondes se dissolvent en lumière. Les deux éléments s'entremêlent, les deux éléments se cachent l'un dans l'autre. Donc voilà, c'est le principe infini, c'est le principe éternel, c'est le principe central, Kongo, de la divinité. Donc voilà, et également pour rappeler l'importance de la position du verbe, Fumukimba, donc, disait en 1921, « Continuez à lire la Bible, à travers ses écrits vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. » Et par la suite, il continue en précisant que nous aurons notre propre livre, notre propre manuscrit sacré. Et donc voilà, il poursuit pour mettre l'accent justement par rapport à l'élément principal qui va nous être utile dans ce fichier vidéo, c'est-à-dire le verbe. Il dit, « La génération du Congo perdra tout. Elle ne saura plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants, à vos petits-enfants, car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. » Donc c'est pour souligner l'importance des langues. Et non seulement les langues, c'est déjà une bonne base de les parler, mais c'est-à-dire qu'il y a toute une science, il y a toute une structure, il y a tout un schéma constant derrière la culture, derrière la façon de faire vibrer les mots chez des Congo. Et c'est pour ça que petit à petit, nous essayons de vulgariser ça et de rendre ça accessible à quiconque souhaite s'approcher des sciences Congo. Parce qu'il est important de comprendre ce que nous disons, ce que nous parlons actuellement a été corrompu. Pourquoi? Nous raisonnons selon des schémas inconnus, selon des schémas qui ne respectent pas les lois naturelles, selon des schémas faux, parce qu'ils ne sont pas conformes à la loi naturelle que Yemey, le Kolo, c'est-à-dire la lumière, a imprimé pour la vie des fils des hommes sur Terre. Donc voilà. Alors avec tous ces concepts-là, nous allons amorcer le principe de l'adoration et nous allons donc démystifier. Et pour ceux qui ont, on va dire, l'univers des langues africaines, c'est-à-dire l'univers du... On va dire, vu qu'on va utiliser principalement, on va dire, le Kikongo Lingala. Pour ceux qui ont le Lingala comme langue, on va dire, acquise ou bien qui comprennent ou qui pratiquent, auront beaucoup d'aisance pour pénétrer les profondeurs de ces mots-là. Parce que toujours, lorsqu'on dit ces mots-là, nous les disons à la surface, conformément à ce que l'extérieur veut que nous soyons. Or que le principe Kongo est un principe central. C'est l'intérieur qui gouverne l'extérieur. Et la loi naturelle est ainsi faite. Donc nous allons démystifier ça. Et il sera aisé pour beaucoup de comprendre les différences conceptuelles qu'il existe entre l'univers Kongo et l'univers des religieux. Parce que nous disons qu'aucun croyant n'adore Dieu. Aucun croyant ne peut véritablement adorer Dieu en esprit. Et en vérité, nous allons comprendre pourquoi. Parce qu'adorer n'est pas la même chose que ce qui se fait actuellement. Alors pour rentrer dans le sujet énoncé, on va essayer de brosser un peu. Qu'est-ce que c'est que adorer ? Dans l'aspect communément connu dans les religions, c'est-à-dire chez les enfants d'Abraham, Adorer c'est, en fait en linga là, ça revoit, des fois on renvoie ça avec des raccourcis en disant que c'est Kosa Mbella. Ce n'est pas faux. Bon, nous allons comprendre la différence. Mais adorer c'est une façon de prier. C'est la prière. On fait des raccourcis comme ça, on simplifie ça comme ça. Mais nous allons voir justement les précisions que les Kongo apportent dans ces choses-là. Parce que nous disons que Dieu se cache dans les détails. et non le diable, parce que le Kongo part du détail. Et le détail parfait est un cercle. Le détail parfait est un centre. Le centre est le point de départ de tout ce qui se fait sous le jour. Donc adorer c'est à peu près Kosa Mbella. Mais nous nous dirons, nous nous positionnons dans ce fichier-là en disant que adorer, une façon de vocaliser le concept d'adorer, c'est Kou Kou Misa. Kou Kou Misa. Donc voilà. Et donc nous avons dit que nous verrons la différence conceptuelle entre Kosa Mbella. Donc Sambila que nous avons vu dans le fichier précédent sous le titre Sambila, formule de la prière qui monte au ciel. Donc tout ça au ciel, au pluriel. Donc oui, nous verrons la différence conceptuelle entre prier et adorer. Donc Kosa Mbella, Sambila et Kou Kou Misa. Donc voilà. Alors définition, bref ou bien définition vulgaire de la prière dans l'univers des croyants. Donc adorer, pardon, définition de l'adoration. Donc adorer pour les croyants, c'est quoi? C'est un peu donner du gaz à Dieu. C'est-à-dire, comment dire ça? C'est-à-dire valoriser son Dieu. C'est-à-dire, bon, c'est extérieur. C'est-à-dire on place Dieu quelque part et qu'on lui donne la force et qu'on est là, ses esclaves. Oui, tu es. Donc c'est un peu le corbeau et le renard. On est là en train de gonfler l'ego de son Dieu. C'est ça la position de l'adoration chez les croyants. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui est quelque part et qu'il a besoin que nous gonflons son ego pour qu'il se sente Dieu. Autrement, bon, s'il n'a pas d'adorateur, ce Dieu-là n'existe pas. Et c'est là que nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que l'adoration chez les Congo. Parce que les Congo ne sont pas les esclaves d'un Dieu qui a besoin qu'on gonfle son ego, qui a besoin qu'on lui fasse des dîmes, des offrandes ou des sacrifices avant tout genre pour qu'on montre qu'on est les plus soumis à lui pour qu'il soit gentil et qu'il nous lâche des miettes qui tombent de je ne sais où. Donc voilà. Alors, par contre, chez les Congo, la définition d'adorer, nous disons, nous avons dit que adorer, c'est kokumisa. Donc, dans le mot kokumisa, nous avons la même base ou bien la même structure que la notion de kokomisa. Kokumisa, nous traduisons ou bien nous exploitons ça sous le caractère de adorer. On a que kumisan zambé, je vais adorer Dieu. Kokumisa. Et quand nous disons ça, le pire, c'est qu'on va faire comme les religions d'Abraham nous ont enseigné, c'est-à-dire, on va donner du gaz à un monsieur Dieu qui est dans le ciel. Donc, ce que nous allons expliquer chez les Congo, véritablement, qu'est-ce que c'est qu'adorer? Adorer, c'est kokumisa. Et kokumisa, c'est la même chose dans des degrés de vibrations différentes, mais c'est la même chose que kokomisa. Donc, kokomisa, ça veut dire quoi? Kokomisa, c'est faire arriver. On va dire kokomisa, c'est faire arriver. C'est l'état achevé d'une activité ou d'une action. Donc, kokomisa. Ah, komisa hoyo. Ah ouais. Donc, emmène ça là ou bien fait arriver ça. Donc, dans le concept, c'est la même chose. Donc, on est dans le même, dans kokomisa, kokomisa. Déjà, ça nous montre à peu près dans quel univers nous sommes. Kokomisa. Et qu'est-ce que nous faisons arriver? Nous allons le voir un peu plus loin. on est dans le même univers que... On est dans le même univers conceptuel que le chiffre 10. Et vous allez voir, nous allons passer un peu dans des chiffres, etc. Mais parce que tout ça, la science Congo, enfin, la spiritualité Congo est purement une science. Ce ne sont pas des spéculations que les croyants aiment avoir une croyance qui est superbe à leurs yeux ou à leurs oreilles et se livrent à des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, la spiritualité Congo est purement scientifique. Et la différence ultime qu'il y a entre les sciences Congo et les notions de Dieu extérieur, c'est qu'il y a une constante de respect de ces schémas-là dans tous les univers. C'est pour ça qu'on ne se perd pas. Et pourquoi on ne se perd pas? Parce que le centre est toujours pareil, peu importe la dimension d'exploitation dans laquelle on l'expose. C'est-à-dire toujours 360 degrés. C'est la maîtrise de tout un espace. Le cercle, c'est le Nza. C'est l'univers. Donc, nous étions en train de dire que c'est les mêmes structures, c'est dans le même univers conceptuel que le chiffre 10. Le chiffre 10 se dit Kumi. Le chiffre 10 se dit Kumi. Donc, Kumi, c'est aussi Koukoma. C'est Arriver. Koukoma, c'est Arriver. Kumi, c'est 10. On est toujours dans le même univers. Koukoma, c'est Faire Arriver. Koukoma, c'est 10. Et c'est en cela que ça se décline même dans d'autres façons d'employer le mot adoré en Lingala. Là, en Congo, c'est-à-dire Koukoma. Koukoma, donc Koukoma. Koukoma, Dieu soit loué. On va dire qu'on est toujours dans le Koukoma. Nous allons toujours voir ça un peu en détail. Mais déjà, nous observons les structures basiques ou les structures constantes de ce concept d'achèvement. De ce concept d'achèvement. Je répète, nous avions dit que Koukoma, c'est Faire Arriver. C'est la même chose que Koukoma. Adoré dans Koukoma, Faire Arriver Koukoma. Et c'est dans le même univers conceptuel que le chiffre 10 qui est Koumi et qui renvoie aussi à Koukoma. Koukoma, donc, soit loué. Donc, Koukoma qui renvoie aussi à la notion de Komama. Komama, c'est sanscrire. Komama, c'est sanscrire. Komama, c'est se graver. Komama, en fait, c'est quoi? C'est se transfigurer. C'est arriver. C'est arriver à un état. Donc, c'est se graver. Donc, vu que Komama, en lingua, c'est s'inscrire. Donc, c'est se transfigurer. Et où est-ce qu'on inscrit dans l'univers Congo? On inscrit au niveau de la peau ou bien au niveau de la quatrième dimension, c'est-à-dire Koukoma. Et Koukoma, c'est la même chose que écrire. Écrire, c'est le même mot que arriver pour dire que tout s'achève dans la quatrième dimension. dans le quatrième niveau, c'est-à-dire l'univers cartésien, l'univers terrestre, l'univers du carré. Donc, voilà. Komama, c'est Komama. S'inscrire, donc se graver. Et s'inscrire, c'est-à-dire imprimer. Voilà, s'imprimer. Imprimer sur la matière. Parce que le meilleur livre que nous possédons de Dieu, c'est la matière. Donc, c'est la peau, c'est la chair. Donc, tout ça, c'est lié. Ce sont des détails. Donc, c'est pour ça que nous ne négligeons rien dans l'approche des sciences Congo. Congo, c'est-à-dire que si on a une peau de telle nature, cela reflète l'achèvement de votre être intérieur. Donc, tout ça, c'est lié. On ne peut pas négliger en disant oui, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est seulement l'âme ou l'esprit ou bien peu importe. Mais si cette âme-là s'imprime dans cette manière-là, nous devons considérer la position de cette personne-là. Certes, par la suite, nous sommes en évolution. Nous pouvons développer d'autres choses. Mais lorsque nous sommes imprimés sur Terre, nous sommes imprimés dans un état. Et cet état-là, nous ne pouvons pas le négliger parce que c'est l'état de départ que nous avons sur Terre pour évoluer. Donc, certains partent d'en bas et d'autres partent d'en haut. Donc, voilà. Alors, nous avons vu que Koumi, donc c'est 10. Et maintenant, nous allons voir les relations qu'il y a même encore dans toutes ces structures-là. Et c'est vrai que nous allons arriver à comprendre où est-ce qu'il y a la notion d'adorer là-dedans. Mais vu que c'est scientifique, nous sommes obligés de brosser un peu ces concepts-là en surfant un peu sur les différents mots qui renvoient à la même chose. Et nous observons les constantes qui sont gardées pour exprimer, pour en fait, pour faire, pour démystifier l'aspect de le concept de l'adoration. En quoi, qu'est-ce que c'est véritablement l'adoration chez des Koumi ? Donc, nous avons vu que Koumi, c'est 10. Et maintenant, nous allons comprendre que, nous allons voir en quoi Kama, c'est 100. Donc, Kama, c'est 100, en Kikongo. Koumi, c'est 10. En Kikongo, mais Koumi, c'est 10. Et Kama, c'est 100. Alors, quelle est la relation entre Koumi et Kama ? Donc, une fois, dans des fichiers anciens, nous avons fait comprendre que 10, c'est la même chose que 100, c'est la même chose que 1000, etc. Et nous allons essayer de l'expliquer un peu plus à travers cette partie-là, donc, entre le 10 et le 100. Ça veut dire que, Kama, en fait, c'est Koumi au carré. Donc, 10 au carré. Donc, 100, c'est 10 au carré. Kama, c'est 10 exposant 2. En fait, ça veut dire que 10, c'est-à-dire Kama, en fait, c'est, ou bien, non, 100, pardon, 100, c'est la projection de 10 exponentiellement dans le carré. Donc, je répète, pour que nous soyons plus, on va dire, pour que nous puissions plus, mieux suivre, pour ne pas se perdre, parce que des fois, ça peut prendre du temps pour un peu mettre ça en place, parce que, bon, les logiques de l'expression, de Dieu, lorsqu'on parle de Dieu, il faut parler de versets, il faut parler de surates, il faut parler de ceci, cela, et jamais on ne parle de mathématiques, jamais on ne parle de, on va dire, les sciences linguistiques, jamais on ne parle même de la nature, si ce n'est pour justifier nos actions, ou bien nos oeuvres un peu farfelues, ou bien nos folies d'état d'aliéné actuel, et qu'on dit, oui, naturellement, un tel peut se comporter comme si, il peut se comporter comme ça, tout en ignorant l'état d'aliénation dans laquelle nous sommes, donc, nous reprenons, disons donc, Kumi, c'est 10, et Kama, c'est 100, et la relation entre Kumi et Kama, c'est que, Kama, c'est 10 exposant 2, Kama, c'est 10 au carré, donc 10 fois 10, 100, et Kama, en fait, c'est 10 exposant, donc c'est 10, nous avons dit, donc, c'est la projection de 10 exponentiellement dans le carré, et qu'est-ce que c'est que le carré? C'est l'univers terrestre, tout ça pour mener à comprendre que 10, c'est un chiffre, c'est les congos, ce n'est pas un nombre, bon, c'est un état, et 10, c'est un chiffre divin, c'est un chiffre divin, donc c'est une conception, c'est pour ça que dans la vidéo de cosmologie Kong, on a 4 mots, nous sommes arrêtés à 4, mais nous avons dit aussi que un enfant qui sait compter de 1 jusqu'à 10, récite la création, parce que c'est le premier état de la divinité, et toute cette divinité conceptualisée dans les chiffres Kong de 1 jusqu'à 10, ou de 0 jusqu'à à 10, commence son expansion, donc tout ça c'est 1 en fait, tout ça c'est 1, en fait si vous voulez de 1 jusqu'à 10, c'est le développement du 1, voilà, et cette concentration de développement du 1, renvoie à expliquer Dieu dans les temps des dieux, maintenant cette exposition du 10 dans l'univers au carré, c'est-à-dire l'univers terrestre, l'univers cartésien, pour obtenir cette même condition de 10, ça a la valeur de 100, ça fait penser à des relations qui sont exprimées dans les manuscrits bibliques où on dit qu'un jour c'est comme 1000 ans, etc., c'est pas faux, mais à travers les mathématiques Kongo, tout ça c'est connu. Pour atteindre un état de 10, c'est-à-dire 10, c'est divin, sur terre, cela équivaut à une mesure de 100, c'est pour ça que 10 ans, Kama, c'est 10, donc c'est Kumi, exponentiellement imprimé sur terre, c'est la force multiplicatrice qu'on imprime sur terre, donc au carré dans l'univers cartésien, donc nous en sommes là en espérant de nous être faits, comprendre, donc nous disons que le carré, c'est Koma, Koma, donc c'est l'univers terrestre, c'est l'univers de là où les choses sont Koma, c'est Koma, donc c'est écrire, voilà, Koma, c'est aussi arriver, donc n'oublions pas que nous allons parler de Koku Misa, on est toujours dans les mêmes structures et nous allons voir à quoi nous faisons allusion dans tout ça, donc voilà, le carré, c'est Koma, c'est Koma, donc c'est la réalité, c'est la dimension, donc la réalité, la dimension terrestre, donc 10 reflétés parfaitement sur Terre, ça donne 100, 10 au carré donne 100, 10, c'est un chiffre céleste, sur Terre, c'est la valeur de 100, et donc si nous exploitons justement ces concepts-là, d'autres doivent savoir que vaut, on va dire, 1000, parce que nous avons dit 10 c'est 100, etc, et 1000 c'est tout ça, en fait c'est la même chose, et nous comprenons en fait que c'est 10 exploités dans différents univers, et dans l'univers terrestre, la valeur de 10, c'est 100, et 1000 c'est dans quel univers ? Fuma, donc on est plus sur Terre parce que les Koma savent qu'il y a une autre vie, il y a une autre vie, et cette vie-là, c'est toujours quelque chose dans un autre espace qui conçoit que pour atteindre l'état de 10, donc ça aura une valeur de 1000, donc exponentiellement, nous évoluons ainsi, c'est pour ça que nous demandons à ceux qui peuvent expérimenter les sciences Congo, les mathématiques Congo dans l'expression pure, dans l'expression réelle dans laquelle elles sont, donc alors 1000 veut dire Fuma, c'est 10 où ? Parce que nous avons dit 100 c'est 10 au carré, mais 1000 c'est 10 dans quel univers ? Il n'y a plus de carré, il n'y a plus de cerf, où est-ce qu'on est lorsqu'on est dans le 1000 ? Donc bon, nous comprenons qu'on est dans les cieux, nous comprenons qu'on est dans les commencements, et tous ces chiffres-là, c'est des valeurs que nous retrouvons peut-être dans des bibles et on ne sait pas à quoi ça correspond, pourquoi on parle de ça, pourquoi on dit, on donne des gens avec des tels âges, etc., on croit qu'il y a quelqu'un qui a vécu, bon, tout ça, c'est de la science, on approche lentement et puis, dans le temps. Donc voilà, et nous étions en train de dire donc le mot, et justement pour expliquer le mot, traduisant parfaitement cette évolution exponentielle ou bien cette évolution expansionnelle, parfait, de 10, exposant 10, le mot qui le traduit parfaitement, c'est un kouma. Un kouma, ça veut dire quoi ? Un kouma, c'est la force. Un kouma, un kouma, c'est-à-dire, il a la force, ah, c'est donc un kouma, c'est la force, c'est même pas la force dans... Donc nous allons voir qu'est-ce que c'est que la force à travers un kouma et que c'est pas comme on peut le conceptualiser en français, c'est-à-dire la force, bon, nous allons voir c'est quoi ? Un kouma, qu'on traduit comme étant la force et c'est pour ça que nous insistons sur les subtilités, c'est-à-dire le détail et c'est toujours le détail qui fait la différence dans la quête de la perfection parce que Dieu est un principe de perfection, Dieu est parfait. Donc voilà, nous étions en train de dire, donc le mot qui traduit justement cette force exponentielle, l'exposant 2, etc., il y a d'autres exposants 3, etc., mais nous nous arrêtons à 2, donc 10 exposants 2, c'est 100. Le mot qui traduit cette exposition ou bien ce reflet dans l'univers terrestre, dans l'univers cartésien du 10 égale 100, c'est la force, un kouma, et la force se dit un kouma. Donc voilà. Et la force, donc un kouma, qu'est-ce que c'est que la force pour comprendre qu'est-ce que c'est que la force ? Nous disons que un kouma est la mesure linéaire d'un développement exponentiel, c'est-à-dire que c'est l'expansion, en fait, lorsqu'on parle des sciences, etc., on dit que l'univers est en expansion et en plus, c'est continuellement en accélération et c'est cette force-là qu'on parle, qu'on parle, cette expansion-là, c'est un kouma. Donc cette expansion-là, c'est un kouma. Donc voilà, c'est la force exponentielle. C'est-à-dire pour ceux qui font du sport, par exemple, lorsqu'on vous dit de faire 10 mètres en 5 secondes, vous les faites. On va vous demander de faire 20 mètres toujours dans les 5 secondes, 30 mètres toujours dans les 5 secondes et c'est ça la force. C'est-à-dire garder cette constante et c'est ça, cette éternité en fait, c'est ça la vitesse de la lumière. Donc tout ça, c'est purement scientifique. Garder cette constante d'évolution dans tous les univers et c'est pour ça que lorsque Einstein dit que la vitesse de la lumière est constante, etc., c'est logique, c'est des congres parce que c'est la force, c'est cette force de mesure qui est constante dans tous les univers et cette force de mesure, c'est un kouma. Au-delà de que un kouma dans le langage courant nous dirons que c'est la force mais c'est scientifique. Les congres parlent purement scientifiquement et nous nous sommes égarés parce qu'on parle dans des concepts étrangers lorsqu'on dit la force, bon, c'est la force mais c'est vrai que lorsqu'on rentre même dans les sciences étrangères ou bien dans la science qui se fait actuellement, bon, les forces, on comprend que c'est des vecteurs, c'est différentes choses au-delà de ce que les croyants peuvent imaginer la force, Dieu est fort, on ne sait même pas de quoi on parle, Dieu est fort, on imagine quelqu'un avec des muscles, etc. Donc, voilà, donc voilà, alors pour revenir à véritablement dans tout cela, expliquer que ce que c'est que Koukou Missa, donc l'adoration, qu'est-ce que c'est que l'adoration ? L'adoration en réalité chez les congres, c'est quoi ? C'est se glorifier, c'est se glorifier, donc on cultive l'ego, c'est l'ego et ce n'est pas mauvais et nous allons comprendre pourquoi. L'adoration, c'est se glorifier parce que nous avons dit que Koukou Missa, c'est faire arriver, c'est différent de, et nous allons voir de la différence entre Koukou Missa et Sambila, donc Sambila et Koukou Missa. Lorsque nous disons que Koukou Missa c'est se glorifier parce que on va expliquer ça dans un concept de culte, c'est-à-dire lorsque nous allons à un culte d'adoration, lorsque nous disons que nous allons adorer Dieu, c'est-à-dire que nous faisons des réunions, on va expliquer ça comme ça, dans le concept, dans le principe, voilà, dans le principe c'est que nous faisons des réunions où nous nous glorifions, nous faisons la démonstration de la grandeur de la force qui est en nous. Nous imprimons parce qu'il faut faire arriver et c'est là que nous comprenons que Sambila, c'est, bon, nous reviendrons plus tard, mais Koukou Missa, nous nous réunissons pour, pour en fait, se glorifier. Chacun doit se glorifier. Chacun doit montrer le niveau de force, le niveau de l'intensité de vibration dans laquelle il se trouve. Et c'est pour ça que Koukou Missa, c'est purement un culte, c'est purement un culte. Donc, c'est pour ça même dans les manuscrits bibliques lorsque Jésus dit « Ô Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais ou glorifie-moi, c'est ça, Koumissa Nga, fais-moi arriver. » Donc, fais-moi arriver. Fais-moi arriver, c'est-à-dire, tout ça, c'est un positionnement. Lorsqu'on est sur Terre, on dit fais-moi arriver, c'est-à-dire fais-arriver mon corps dans la dimension que j'avais lorsque je faisais le Sambila. On comprend que Sambila, c'est un processus purement interne. C'est une prière, c'est une concentration. Donc, Sambila, c'est un processus interne. Sambila, c'est une concentration s'achevant dans les ciels. Dans les ciels, nous disons bien. Donc, c'est purement interne. Sambila, c'est on fait, on compresse le feu. dans l'univers du Mba et du Ngu, c'est-à-dire l'univers du nucléus et qui monte jusqu'à la lumière. Là, nous avons fait Sambila. Et maintenant, Koumisa, c'est-à-dire fais-arriver, imprime, expose tout ça au carré, Kama, 10 puissance 10. Donc, Koumisa, Koumi, c'est 10. Koumisa, c'est cette concentration, ce La, dans l'univers terrestre. Donc, Koumisa, c'est ritualisé, donc c'est la ritualité du La, parce que Sambila, nous avons fini dans le ciel, dans le La. Et le La, c'est le ciel parfait. Donc, c'est la ritualité du La manifesté, c'est la ritualité du souffle exécuté. Donc, Sambila, c'est la prière intériorisée. Et lorsque nous faisons Koumisa, c'est la ritualité, donc on imprime le processus Sambila dans la matière. En fait, Koumisa, c'est l'observation d'une prière, une prière, l'impression d'une prière. Sambila, c'est purement interne. Soyez continuellement en prière, soyez continuellement concentrés, priez constamment, comme on dit dans les manuscrits bibliques, etc. revient à Sambila. Soyez continuellement concentrés, peu importe l'univers dans lequel vous êtes, soyez dans cet univers-là, dans un état concentré, dans un état Sambila. Cherchez la lumière qu'il y a dans l'espace dans lequel vous êtes. Voilà. Et ça, c'est purement interne. Et lorsque nous arrivons dans Koumisa, là, on vous demande de passer à l'action. Là, on vous demande de passer à l'action. C'est pour ça que Dieu, chez nous, c'est l'activité, c'est les œuvres. Donc, lorsque vous observez une cérémonie, lorsque vous observez un culte, on n'est pas en train d'observer des gens qui prient, qui taillent en pièces des démons qu'ils ne connaissent pas ou qui font des gymnastiques, bon, qui expriment des choses diverses et variées, etc. On observe l'impression que donne la lumière de cet être-là lorsqu'il l'a fait apparaître. Et c'est de là, nous comprenons naturellement les relations entre Sambila et la subtilité entre Sambila et Koumisa. Et que Sambila et qu'aujourd'hui, dans les pays, par exemple, le Brésil, etc., on danse la samba comme étant une danse, etc. Mais Samba, c'est une prière. Samba, c'est plaider. Samba, c'est expose. Expose. Samba. Et naturellement, la relation entre les Kongos et la musique se voit là-dedans. Parce qu'une fois, nous avons dit que même la danse est une prière. Parce qu'à travers une danse, nous voyons la vibration du lac que la personne a fait monter dans son ciel. ne pas savoir danser, c'est de ne pas connaître Dieu. Chez des Kongos, c'est ça. Et nous parlons de ça dans un aspect purement spirituel. Parce que les danses cérémoniques, c'est même pas des... Bon, c'est des danses dans l'observation, on va dire, c'est des danses. Mais les cultes cérémoniques que nous imprimons, les états, on va dire, de vibrations que nous atteignons lorsque nous sommes dans l'aspect d'adoration, c'est-à-dire pour Koumisa, c'est des danses. C'est très harmonieux, que ça reflète quand vous êtes connecté dans le même esprit que la personne qui exprime, ça vous fait monter également. C'est-à-dire, ça reflète cet état et ça s'imprime en vous. Et vous montez, vous montez, vous montez. C'est là que vous faites le culte. Le culte, c'est-à-dire l'adoration, ce sont les œuvres, ce sont la ritualité que vous placez. Vous placez la ritualité, vous définissez le rite de la lumière que vous avez fait monter dans votre ciel. Et c'est pour ça que la spiritualité n'est pas quelque chose de spéculatif. La spiritualité est un rite, est un rite établi d'un état de lumière atteint. Donc, voilà, en espérant s'être fait comprendre avec tous ces mots Koumisa, Koumisa, Koumama, etc., Koumi, Kouma, force. Donc, voilà, l'adoration, c'est purement le fait de Koumisa, Koumisa. Donc, Koumisa, c'est-à-dire imprimer les œuvres, montre l'impression, montre le rite de ta lumière, montre comment la lumière te fait vibrer, montre comment comment tu es dans la folie de la lumière. Donc, c'est tout ça et c'est bon. Donc, voilà, donc, Koumisa, c'est se glorifier, glorifie-toi de la joie que tu as dans ton ciel, glorifie-toi de la lumière que tu as dans ton ciel. déploie ton zèle, exprime ton zèle, soit dans ta folie, soit dans ta réalité originelle. Cultive la lumière qui est en toi, montre le rite de ton être. Donc, c'est ça, lorsque les Kongos, dans les traditions Gounza, c'est pour ça que même, ce même concept de Koumisa, chez, on va dire, dans l'univers Kongo, nous disons, Lusambulu, c'est ça, on va adorer, pour que ça, Lusambulu, donc, c'est ça, Lusambulu, nous avons, Lusambulu, c'est la prière aussi, donc, mais, dans la dimension Kongo, Lusambulu, c'est le culte d'adoration, c'est Lusambulu, c'est le Sambila montré, Lusambulu, c'est le Sambila dans l'univers terrestre, dans l'exploitation, dans la manifestation, dans la puissance des, restre, donc, voilà, nous avons dit que, Sambila, c'est la prière intérieure, Koumisa, c'est manifester, cette prière-là, c'est l'adoration, et on comprend pourquoi, Jésus dit aux gens, là-bas, aux pharisiens, vous adorez ce que, vous ne connaissez pas, parce que, c'est pour ça, nous disons qu'aucun croyant, n'adore Dieu, ne peut adorer Dieu, parce qu'il ne sait pas c'est quoi, adorer, parce qu'il est là, il est en train de gonfler l'égo d'un monsieur, qui va lui jeter des miettes, lorsqu'il est content, c'est la relation, le corbeau et le renard, plus vous le séduisez, ce Dieu-là, plus il vous lâche des miettes, etc., donc, c'est, bon, chacun son univers, etc., donc, aucun croyant n'adore véritablement Dieu, aucun croyant, c'est impossible, seuls les Kongos, parce que les Kongos ne sont pas des croyants, seuls les Kongos adorent Dieu en esprit, et en vérité, le Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, limite, il leur dit, vous faites monter une énergie, dont vous ne connaissez même pas les origines, vous faites le culte de Bâle, vous ne savez même pas que c'est Bâle, vous êtes en train d'imprimer, des énergies Kongos dans votre culture, mais vous ne connaissez même pas Kongos, ou bien vous imprimez des saletés, qui ne sont même pas harmoniques, dans l'univers, de la réalité centrale, dans l'univers constant de Nkolo, dont vous adorez ce que vous ne connaissez pas, vous faites des désastres, à cause de ce que vous intériorisez en vous, que vous ne maîtrisez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, nous faisons monter ce que nous connaissons, nous imprimons ce que nous connaissons, et c'est ça la vérité Kongos, c'est-à-dire que chacun, peu importe son niveau de vibration, doit faire arriver, et personne n'adore, parce que tout le monde s'imprime, selon le degré dans lequel il est, et nous constatons simplement, cette hiérarchisation, ce ratio, donc cette rationalité de niveau, voilà, c'est que des étapes, donc une fois nous avons dit, parce que souvent, on nous a parlé du fait que oui, on a associé la Bible à cela, etc., ça n'a rien à voir, bon, nous nous sommes dans un espringouns, c'est-à-dire un gouns, ça c'est une mère, Ngudianza, la mère de l'univers, et une mère, c'est donné selon le niveau de l'enfant, donc voilà, c'est comme dire que, admettons pour ceux, nos frères qui connaissent, dans des univers, on va dire, plus profondément, parce qu'il y a plus profond que ce que nous exprimons, et que là, nous donnons selon la mesure de ce que nous estimons, ou bien un public, qui peut recevoir, et comprendre ces choses-là, d'autres le comprennent déjà, c'est comme se fâcher du fait que vous allez dans une bibliothèque et vous ne soyez pas content qu'il y ait des livres pour enfants, si vous vous connaissez plus grand, tant mieux, mais souffrez de ce que nous, nous sommes en train d'apprendre, et nous apprenons à faire évoluer, à transformer, mais toujours fidèlement, à ce qui est plus haut, donc celui qui connaît, celui qui connaît, et qui est dans les hauteurs, ne doit pas souffrir de voir ce qu'il apprenne, mais étant tellement rempli de cette énergie profane, de cette énergie des dieux étrangers, qui appellent à l'ego, c'est-à-dire à un dieu unique, c'est-à-dire vous devez tous faire comme moi je fais, et qui vous empêche de voir l'aspect central dans tous les univers d'exploitation, mais nous sommes toujours là à nous acharner, non c'est pas comme ça, non c'est ceci, non c'est cela, si une personne s'exprime selon le degré dans lequel il est, si vous êtes en haut, vous devez savoir où il est, et comment le faire monter, et comment le commissaire y est, les nigromsé, donc voilà, tout ça pour dire, j'ai perdu le fil de l'expression, donc oui, nous adorons ce que nous connaissons, parce que Dieu est un principe de connaissance, le samoulou, c'est le culte, c'est la ritualité, nous posons des actes, nous posons des actes, c'est-à-dire c'est la création, la création est un rite, et lorsque nous disons que Dieu a créé, c'est un ordre, c'est un processus, ce n'est pas, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses selon sa folie, lui-même il a créé dans sa ritualité, pourquoi, parce que lorsqu'il rentre, il se retrouve, et pour se coller à lui dans son univers d'évolution, il faut trouver ce rythme-là, et le rythme parfait, la loi parfaite qu'il a imprimé dans tout univers, c'est la loi du temps, c'est la loi du temps, et le temps est la constante de tout univers, dans votre corps, vous avez votre paramètre, vous avez votre temps, vous avez votre horloge interne, dans votre maison, vous avez votre horloge interne, dans votre ville, vous avez votre horloge interne, et dans notre pays, vous avez notre horloge interne, dans notre univers terrestre, nous avons notre horloge interne qui est commune à tous. Et lorsque nous parlons que sans la maîtrise du temps, aucune vérité ne peut se manifester, et les éléments qui prouvent que celui qui est maître de votre temps est votre Dieu. Dernièrement, il y a quelques mois, il y a eu une incidence qui s'est passée ici en Europe, parce que la production d'électricité ici dans les pays européens se fait à travers plusieurs pays qui doivent, on va dire, équilibrer un niveau, pour être simple, une intensité de courant pour que dans nos prises, lorsqu'on branche nos électroménagers, pour qu'on ait, on va dire, du 50 Hertz. Et ils se sont entendus pour que, par exemple, c'est un exemple, ça s'est passé, je pense, entre la Bosnie et un autre pays de l'Est. Bon, peut-être je me trompe sur les pays, mais il y a eu cette incidence-là, que je résume entre deux pays, admettons. Par exemple, chaque pays doit produire une quantité, et que si un pays est en déficit, c'est-à-dire n'arrive pas à produire la quantité qu'elle doit produire pour maintenir les 50 Hertz dans nos prises, et un autre pays doit prendre ce manquement-là, doit produire plus pour combler et pour qu'on ait les 50 Hertz. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cet incident-là il y a quelques mois ? Ça veut dire qu'à cause d'un conflit politique, le pays qui devait produire plus pour combler le manque du pays dans lequel il était en conflit, il a dit non, moi je ne produis pas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'au lieu de nous retrouver avec 50 Hertz dans les prises, nous nous sommes retrouvés, on va dire, avec 49 Hertz. Et quelle incidence ça a eu sur les électroménagers ? Tous ceux qui avaient des prises ou bien des horloges branchées sur des prises, ils ont eu un décalage de 6 minutes. On peut trouver que c'est peu ou quelque chose comme ça, mais nous nous sommes dans les détails. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on est en état, on vous dit, on change d'une heure, etc., etc. On vous règle, on vous règle, on vous donne un rite, on vous donne un rite, vous êtes dominé. Ça veut dire quoi ? Le matin, vous aurez pu vous lever 6 minutes en retard, votre train, vous l'avez en retard, votre bus, vous le ratez, etc. Vous arrivez en retard, vous êtes étonné que vous êtes en retard parce que vous n'êtes pas maître de votre temps. Donc pour montrer la force ou bien la maîtrise du temps, c'est celui-là qui a la vérité. La vérité, c'est éternel, c'est-à-dire dans tous les temps, dire la bonne mesure. C'est exactement ça. Et la faculté de connaître les univers, c'est ça la divinité. Donc voilà la petite parenthèse que nous voulions faire. Et donc dans tout ça pour résumer que, ce n'est pas aller crier, ce n'est pas aller, aller, aller. Comment on va dire ça ? En français, je n'arrive pas à trouver les mots, mais ce n'est pas aller donner de la force aux gens, etc. Non, c'est se glorifier, c'est se donner la force de montrer. Parce qu'on se charge, et lorsqu'on arrive à 10 à l'intérieur, et c'est exposant maintenant au carré, les 100 étapes, les 100 étapes d'évolution qu'on imprime. Et un culte Congo, un culte Mgunza, c'est cette opération-là. Et nous sommes dans la danse. Et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup, bon, nous parlons plus dans l'aspect Congo, c'est-à-dire dans l'aspect Mgunza. La musique est un élément important, parce que c'est ça le rythme, et c'est ça la vibration que nous essayons de nous donner pour commiser la lumière. Dieu, c'est vous-même. Dieu, c'est vous-même. Dieu, c'est votre là. Et votre là, s'il est véritable, exposez-le, et nous allons vous dire, si nous ne connaissons pas un là, plus grand que le là que vous avez manifesté. Et lorsque vous avez connu un là plus grand, aspirez à l'intérioriser. Aspirez à l'intérioriser, mais à votre rythme. Ne créez pas de frustration en vous. Dieu est un rythme naturel. Donc, tout ça pour dire que l'adoration se dit également, nous avons dit, l'usamburu en Kikongo. Donc, en conclusion, aucun croyant n'adore véritablement Dieu. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Adorer Dieu en esprit et en vérité, nous le traduisons par, réaliser le rituel énergétique légitime dans la loi qui lui est propre. Réaliser le rituel énergétique légitime, c'est-à-dire, peu importe les énergies, c'est pour ça que les Kongos, quand nous disons que nous sommes Dieu, nous sommes affranchis de lois christianisées, ébrahamiques, etc. Quand nous disons, réaliser le rituel énergétique légitime, je veux dire, je suis dans un espace conflictuel, d'ordre physique. Je vais opérer en moi le sambi là, mais le mbi que je vais faire monter dans mon là, est un bi rempli d'eau. Parce que j'ai besoin de cette force, un kouma, de cette force exponentielle, pour faire cette bagarre. Pour faire cette bagarre dans cet univers terrestre. C'est-à-dire, le Congo doit être parfait. C'est-à-dire, sur terre, il doit dominer. Dans le ciel, il doit dominer. Le Congo est l'image du L, des enfants d'Abraham, qu'ils ne connaissent pas. L, maître du ciel et de la terre, qui agence sa maîtrise dans la polarité de Baal. Baal et il-même, bon, pour revenir encore à ces aspects-là, ces gens-là, ils font des... des... on va dire des... des études, ou bien ils pratiquent, voilà, ils pratiquent des choses qu'ils n'ont dans un univers ou dans un manuscrit, ou bien dans un concept, la Kabbal. Qu'est-ce que c'est que la Kabbal ? Ces gens-là parlent avec Baal, traitent avec Baal, savent c'est quoi Baal, et que les enfants d'Abraham aujourd'hui ne connaissent pas Baal. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Et celui-là même, un... un... un juif de Palestine actuelle, qui a exposé le mieux ses explications de la Kabbal, etc., son nom, on l'appelle maître de l'échelle. Et j'ai oublié comment on dit échelle en hébreu, etc., mais c'est Baal, je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Eux-mêmes, ils l'appellent Baal. Donc, pourquoi... Qu'est-ce qu'ils ont contre Baal ? C'est vous qui ne connaissez pas le monde, comment il fonctionne. C'est vous qui ne savez pas vous combattre Baal, vous ne savez même pas qui est Baal. Vous adorez ceux que... Vous ne connaissez pas. Donc, voilà. Réalisez le rituel énergétique légitime dans la loi qui lui est propre, c'est-à-dire que, peu importe, dans l'univers dans lequel je suis, si je suis dans l'univers céleste, le Mbi doit être excellent, doit être en mesure de dominer ce ciel-là. Si les choses se passent sur Terre, donc c'est pour ça les notions de tendre l'autre joue, peut-être un jour nous l'expliquerons de façon plus digestif parce que ce n'est pas sérieux de tendre l'autre joue. Parce que c'est des messages codés, mais on ne donne pas notre joue comme ça. Non, les Kongos ne sont pas des faibles. Les Kongos sont des guerriers. Les Kongos sont maîtres du ciel et de la terre. Vous vous approchez avec de l'eau, nous vous présenterons une eau plus puissante. Vous vous approchez avec le feu, nous vous présenterons un feu plus puissant. C'est le principe Kongo. C'est ça. Donc, réaliser le rituel énergétique légitime dans la loi qui lui est propre. C'est-à-dire dans l'eau, je fais monter l'eau et vu que c'est une loi de désordre sans forme, l'eau n'a pas de forme. C'est... Bref, c'est le feu qui lui donne une forme. C'est la vibration qui lui donne une forme. Donc, dans cet univers d'eau, je deviens barbare, je deviens sauvage et je ne pêche pas parce que j'ai adoré l'énergie légitime de l'espace dans lequel on m'a mis dans la loi qui lui est propre. Dans la sauvagerie, on est capable d'être sauvage sans pêcher. C'est ça qu'il faut comprendre. Le pêcher n'existe que pour les profanes, que pour les enfants. Soyez affranchis et regardons le monde comme il se présente. Et si nous sommes dans un univers de feu, c'est là qu'on dit que nous sommes des sorciers, etc. que nous faisons des choses qui sont interdites. Interdites par qui ? Il ne faut pas nous désarmer de nos potentialités. Nous disons que les Kongos doivent récupérer tous leurs sorciers. Les Kongos doivent récupérer tout ce qu'eux considèrent comme leurs sorciers et que nous, nous connaissons que ce sont nos scientifiques. Ces gens-là sont dotés des potentialités qui sont nécessaires parce que ces sorciers-là parviennent à des états que le commun de Morté. Les sorciers, c'est péjoratif, mais c'est ces mots-là qui sont donnés pour qu'on arrive à se comprendre. Ces êtres-là parviennent dans des états énergétiques qui sont des protections pour nous. Pour notre protection, nous devons récupérer nos donkis, nos êtres qui ont des corps énergétiques, qui passent dans des murs, qui voyagent, qui apparaissent, qui connaissent le détail qui fait l'univers dans lequel nous sommes. Donc, voilà, pour ne pas nous éternaliser sur ce thème-là, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est réaliser le rituel, un rite, la ritualité de la lumière énergétique, légitime, dans la loi qui lui est propre. Parce que même dans la loi spirituelle, il y a un rite, il y a un passage, il y a ce qu'on appelle en physique le spin, c'est-à-dire le fait d'une rotation. Tout est cyclique. Et lorsqu'on fait la rotation et que nous avons donné des mesures que le cercle, c'est douce, c'est toutes ces étapes qu'on doit faire dans sa tête pour que la lumière monte et pour qu'on voyage et pour que tout est un rite, tout est un rite, tout est un rite. Et c'est ça, péjorativement, diront la religion, mais c'est ça le lien qui fait monter vers... Religion, c'est Congo. Religion centrale, c'est Congo. Aller vers le centre, Congo. Donc, il y a tout un rite que vous devez connaître, votre rite, on va dire, intime, que vous connaissez pour parvenir à un état. C'est ça, la spiritualité. C'est la ritualité de votre lumière, de votre état lumineux, de votre transfiguration. Donc, voilà, pour ne pas s'éternaliser sur ce thème-là en espérant s'être fait comprendre, donc, l'adoration n'a rien à voir avec ce que les enfants d'Abraham font. L'adoration, c'est toute une danse, c'est toute une cérémonie, c'est tout un culte avec des dents. Vous savez, c'est très vibrant. Rien que d'y penser, rien que de se projeter, dans ça, c'est très vibrant et c'est bon, c'est bon. Et quand ça monte, limite, quand vous écoutez une musique que vous aimez, c'est ça en fait, une adoration et que vous dansez, c'est ça. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Sauf que nous appliquons ça dans des univers que l'étranger nous a dit qu'il ne faut pas faire. Il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas la vibration. Il veut que vous soyez comme des morts, comme ça. Non, 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 non. Nous, nous sommes de feu et le feu est actif. Le feu, c'est dans l'action. OK. Merci pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres développements. Merci.